bonjour les filles c'est marion alors je vous retrouve aujourd'hui on m'a demandé une petite vidéo rapide un le truc vite fait vous êtes plusieurs à me dire que vous avez acheté les les dots de chef déco que moi j'aime d'amour et vous ne savez pas trop comment les utiliser comment procède donc déjà pour info ça je me répète mais pour celles qui n'auraient pas vu les autres vidéos c'est la même chose que ça sauf que c'est beaucoup moins cher et je trouve ça beaucoup mieux donc sur le capuchon vous pouvez mettre un dot voyez comme ça vous avez la couleur réelle ensuite il faut vraiment bien 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 les agiter donc je vais m'adresser directement à aude puisque c'est hôte qui m'a demandé principalement comment procéder je crois donc il faut vraiment bien les secouer avant de les utiliser ça c'est super important ensuite bon bah là j'ai pris un papier de brouillon mais je l'ai pris noir ça va être plus facile pour pour que tu vois la couleur et donc une fois que tu as bien agité tu ouvres ton petit tube et tu as un petit peu de matière tu vois qui s'est déposé ici donc ça ça va perturber un petit peu le le fait de déposer des gouttes donc tu le nettoies et du coup ton embout il est propre il y a juste un petit un petit trait ici de plastique c'est normal et tu vas donc bien l'agiter et alors je suis désolée pour le point de vue mais pour vous montrer des les épaisseurs des dots on est beaucoup mieux de faire comme ça et tu vas venir en fait alors ça faut faire attention que ça tombe pas dans les dots tu vas venir pencher ta bouteille et tu vas avoir une tu n'appuies pas sur ton flacon et tu as une goutte qui va se faire automatiquement au bout je sais pas si vous la voyez elle est là tu poses tout doucement sur ton papier et tu lâches et du coup tu obtiens une goutte et tu vois ça fait pas un pâté ça fait pas et tu as une belle épaisseur donc voilà et ensuite si tu veux bah une goutte plus grosse tu vas laisser ton flacon vers le bas pour que ta goutte elle descende et tu vas appuyer un petit peu pour donner un petit peu plus de matière et puis bas sur le même principe tu déposes tu relève et comme ça tu as une goutte un petit peu plus grosse inversement si tu la veux plus petite et ben tu laisse ton flacon vers le bas tu appuies très légèrement et tu attends pas qu'il ya beaucoup de matière qui sortent et tu viens déposer la goutte mais dès que tu sens que ça pose pouf tu relève ce qui fait qu'en fait ça va pas déposer trop de produits et comme ça tu joues avec tes tes gouttes et puis comme ça bah au final bah t'as le smile quoi bon voilà donc ça c'était pour les dots et c'est beaucoup plus facile quelle star euh c'est beaucoup plus facile que qu'avec les nouveaux moi je trouve parce que les nouveaux faut vraiment appuyer ça sort et c'est un peu épais que là bon c'est vrai c'est un peu liquide mais ça se fait bien quoi et du coup euh ceux là moi je les utilise vraiment sur le support directement et je laisse sécher je fais pas comme avec les nouveaux où on peut se permettre de faire sur un papier et après de les utiliser euh bah parce que d'une je vois pas trop l'intérêt euh oui il les préparait à l'avance mais après faut les recoller et tout bon bref là ça colle directement et euh et en plus sur le tissu par exemple il reste vraiment bien 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 rond donc c'est quand même c'est quand même super sympa mais voilà je te dis le principe c'est le flacon vers le bas tu jauges un petit peu euh en appuyant mais vraiment très très léger et ton embout ne doit pas toucher le papier surtout pas tu tu viens tout auprès et dès que ça touche tu jauges plus tu vas laisser toucher le papier plus ça va s'étaler moins tu veux un dot gros pouf tu viens vraiment faire un petit spouic quoi donc voilà euh alors au début c'est vrai que bon le temps de prendre le coup c'est un petit peu un petit peu plus compliqué mais une fois que t'as chopé le le truc bah ça se fait plutôt pas trop mal donc euh voilà bah j'espère que ça va t'aider euh si ça t'aide pas bah je sais pas quoi te dire euh bah appelle moi invite moi à manger et puis je t'aiderai à faire tes dots voilà on fait comme ça allez les filles je vous fais un bisou et je vous dis à très bientôt ciao ciao